Madame, Monsieur, bienvenue au journal dont voici le sommaire. L'Office rwandais d'investigation et le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique se sont réunis ce mardi pour examiner de nouvelles mesures à mettre en place pour lutter contre les crimes de corruption. Une somme de plus de 600 millions de francs rwandais débloqués par le gouvernement du Rwanda dans certains districts du pays en vue de la création des emplois. Toujours avec l'actualité nationale, il sera exactement également question de la particularité du parc national Akagera qui héberge les cinq grands animaux connus comme Big Five. Bonsoir et bienvenue au journal de la télévision rwandaise. Signature ce mardi des accords de suppression de la double taxation entre le Rwanda et la Chine. Avec ces accords, les produits ayant payé des taxes d'exportation ne seront plus soumis à une autre taxe d'action en atteignant le pays de destination. Les détails avec Patrick Nili Danti. La signature de ces accords a été exécutée côté rwandais par le ministre des Finances et de la planification économique Dr Eziel Dagjimana et côté chinois par l'ambassadeur de ce pays au Rwanda, Haro Honging. Le ministre des Finances et de la planification économique Dr Eziel Dagjimana a indiqué que ces accords sont bénéfiques pour le Rwanda car la Chine est un vaste marché et que ces accords vont permettre de lutter contre la fraude fiscale. La Chine est un grand pays et le plus grand marché au monde. La signature de tels accords a plusieurs significations pour notre pays car cela va permettre d'augmenter le flux d'investissements chinois au Rwanda car ces investisseurs se sont encouragés à faire leurs affaires au Rwanda d'autant plus qu'ils n'auront plus l'obligation d'une double taxation aux deux frontières, mais une seule. Et puis, les deux pays pourront partager des informations en ce qui concerne les taxes. Enfin, dessus de près, les mouvements de produits et services entre les deux marchés de telle façon qu'aucun investisseur ne pourra frauder les taxes entre les deux pays. L'ambassadeur de la Chine au Rwanda, Rao Hongui, a indiqué que ces accords sont un signe de la volonté des deux pays de promouvoir leurs commerces respectifs et l'augmentation du volume des investissements chinois au Rwanda. J'ai grand espoir qu'après la signature de ces accords, des nombreux investisseurs chinois, surtout dans le secteur privé, vont choisir la destination Rwanda pour leurs affaires. En effet, le secteur privé chinois est très puissant et le gouvernement chinois encourage son secteur privé à venir faire des affaires ici. Ce sont des signes qui montrent que les investisseurs chinois viendront en grand nombre au Rwanda très prochainement, aussi bien dans le secteur étatique que privé. La Chine est un pays où le Rwanda importe de nombreux produits et Kigali exporte aussi vers cette destination ses produits vivriers, mais aussi des fleurs. Dans l'ensemble, le ministère des Finances rwandais indique que ces gens d'accord signés aussi bien avec d'autres pays ont permis l'augmentation des investisseurs venant de ces pays, à l'exemple de la Turquie, du Qatar, du Maroc, de l'Afrique du Sud, Singapour et bien d'autres. En 2020, le continent asiatique a investi au Rwanda 341,5 millions de dollars américains, c'est-à-dire environ 341,5 milliards de francs rwandais, et les investissements chinois à eux seuls représentent 282 millions de dollars, soit environ 282 milliards de francs rwandais. À ces jours, le Rwanda a signé la suppression de la double taxation avec 15 pays, alors que la Chine a déjà signé avec 125 pays. L'Office rwandais d'investigation et le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique se sont réunis ce mardi pour examiner de nouvelles mesures à mettre en place pour lutter contre les crimes de corruption. Le point avec Asim Youssef. Cette réunion s'est focalisée sur différents points visant à examiner la situation du problème de corruption dans différents domaines. Certains enquêteurs indiquent que si certains de leurs collègues ont été coupables de crimes de corruption, c'est une situation qui les interpelle à être caractérisés par l'intégrité dans leur travail en octroyant un service de qualité vertu qui sera un obstacle à quiconque voudra leur faire tomber dans le crime de corruption. Vous trouvez rapidement de solutions pour qu'il évite la tentation de tomber dans la corruption. La corruption ne peut pas être éliminée sans l'apport de tout un chacun et celui qui donne de peau de vin n'est pas censé le faire c'est parce qu'il a rencontré de problèmes et qu'on ne lui a pas fourni un service de qualité. Ce qu'il faut donc, c'est octroyer un service de qualité à quiconque le sollicite. Le secrétaire général de l'Office rwandais d'investigation, le colonel Jeannot Rouhunga indique que même si mener des investigations est une tâche difficile, ceux qui en sont chargés doivent la réaliser avec intégrité. Qu'ils accomplissent un métier leur permettant d'être des modèles aux autres parce qu'on ne peut pas lutter contre la corruption alors qu'on est soi-même corrompu. Les citoyens qui sollicitent nos services ont besoin de nous et ont des problèmes et si vous êtes corrompus, cela vous sera facile. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le docteur Vizimane Agenda Massène, indique qu'avant le génocide perpétré contre les Tutsis, la justice sans équité qu'on enseignait a eu un impact négatif sur l'unité des Rwandais, mais qu'actuellement il y a l'espoir réel de la ferme consolidation de l'unité des Rwandais fondée sur le renforcement des capacités des agents du secteur judiciaire. Des lois dont la plupart étaient discriminatoires avaient été mises en place et cela a facilité la tâche à ceux qui voulaient détruire l'unité des Rwandais. Il y a eu par après le gouvernement d'unité nationale et des lois garantissant le droit de l'homme ont été rétablies et des organes chargés de leur mise en application ont été mises en place. Et autre chose importante, c'est le renforcement des capacités des agents de ces organes. L'Office rwandais d'investigation a été créé en 2018 et emploie jusqu'à présent 1321 agents, dont 27 ont été condamnés pour crimes de corruption et révoqués de leur emploi et les dossiers de cinq autres sont en cours d'investigation. 24 de ces agents ont fourni des informations relatives à la corruption et ont été récompensés. Une somme de plus de 600 millions de francs rwandais est débloquée par le gouvernement du Rwanda dans certains districts du pays en vue de la création d'emplois. Cela s'inscrit dans le cadre de la réduction du taux de chômage au Rwanda qui s'évalue actuellement à 23% contre 13% avant la pandémie de COVID-19. Jean Damascen Maneshi. La pandémie de COVID-19 a fortement affecté le secteur de l'emploi au Rwanda suite à l'arrêt spontané de plusieurs activités de la vie nationale. L'Institut national des statistiques au Rwanda montre que cette année, sur 7,6 millions de la force active dans le pays, 3,4 millions possèdent l'emploi et le taux de chômage s'évalue à 23%. 34,5% de ceux qui exerçaient le commerce ne le font plus contre 21,3% dans la construction, 50,1% dans le secteur industriel et 23,3% dans l'agriculture. Le secteur privé indique qu'il est préoccupé pour le moment par la création de l'emploi en s'appuyant sur l'usage du numérique. Dans chaque situation, problème, nous devons tenter de trouver une voie de sortie. La situation a eu des conséquences sérieuses sur nous et il nous faudra longtemps pour nous remettre. Mais nous devons nous féliciter du pas franchi dans la pensée. Nous tentons de surmonter ces défis en nous appuyant sur les conseils du gouvernement de faire recours à la technologie. Le premier ministre du Rwanda rassure que le gouvernement accorde une place particulière à ce problème et intensifie ses efforts puis fait face. Nous avons entrepris la création d'emplois pour les jeunes des meilleurs héros. Je donnerai l'exemple des districts comme Gichumbi, Nyagatare, Oureira où 600 millions de francs rwandais ont été utilisés pour l'emploi des jeunes. Ceux qui sont embauchés gagnent 2 000 francs par jour et nous avons déjà remarqué l'impact positif de ces travaux. C'est là l'un des programmes que nous avons initiés et nous comptons les multiplier jusque dans la ville de Kigali. Je voudrais vous rassurer que le problème de l'emploi des jeunes préoccupe le gouvernement au plus haut niveau. Au fur et à mesure que le Rwanda se remet des conséquences de la pandémie de Covid-19, le pays prévoit une croissance économique de l'ordre de 10,2% en 2021 alors que les secteurs clés de l'économie se relèvent progressivement comme celui des industries qui connaissent une remontée de 30% et 24% pour celui des services. Le parc national Akagela est le seul parc au Rwanda avec une particularité d'héberger les 5 grands animaux connus comme Big Five. Je vous laisse découvrir ce qui constitue les merveilles de ce parc à travers le récit de Patrick Nidanti. Les rapporteurs de Arabie ont rencontré la guide touristique vers 6h du matin au parking du siège du parc national de l'Akagela. Madame Denise Oumogwaneza a reçu les rapporteurs avec toute la convivialité requise. Une recommandation judicieuse avant un safari matinal froid. Après avoir effacé tous les protocoles des routines, la direction du parc nous a permis d'accéder à des études secondaires très attendues avec l'accompagnement de Denise, la guide touristique riche d'une expérience de plus de 13 ans. À l'âge de 19 ans, juste après avoir terminé ses études secondaires, Denise a commencé sa carrière en tant que guide touristique dans le parc national de l'Akagela. Elle comprend parfaitement le comportement de la faune et des animaux dans cette installation. Les animaux du parc sont libres d'aller où bon leur semble. Il n'y a pas de limites pour ces animaux dans ce parc. Vous pouvez être surpris de voir un éléphant près de la réception. Ce n'est pas nécessaire de devoir se rendre auprès du lac là où ces animaux vont s'abreuver. Vous pouvez aussi voir des buffles. Étant petits, ils restent en groupe plus tard, adultes, ils deviennent solitaires. Le parc national de l'Akagela abrite une faune variée, y compris des animaux les plus sauvages. Mais Denise affirme que ce n'est pas une menace pour elle car c'est un travail qu'elle aime faire malgré quelques rencontres effrayantes avec certains des animaux. Je suis épanoui dans mon travail qui me permet de rencontrer une multitude de personnes avec des cultures très différentes. Je peux aussi côtoyer une multitude d'animaux, certains en train de tuer leurs proies, d'autres en train de mettre bas, d'autres encore en train de se battre. Ils sont en perpétuel mouvement chaque jour et puis chaque jour est une nouvelle expérience pour moi. Le parc national de l'Akagela compte dix immenses plans d'eau dans le lac Hago. En arrivant, Arabie a trouvé quelques hippopotames et crocodiles flottant sur l'eau. D'autres s'est prélacés au soleil du matin dans les buissons voisins. Le parc national de l'Akagela est internationalement connu pour sa faune diversifiée dont les Big Five, les buffles, les rhinocéros, les éléphants, les léopards et les lions. Le deuxième jour du voyage dans ce magnifique parc a permis à l'équipe des Arabiers d'effectuer une excursion en bateau sur le lac Ihema. La visite sur le lac Ihema est une activité rare pour les visiteurs du parc national de l'Akagela. Le lac fait 90 km2 des larges avec une profondeur comprise entre 5 et 7 mètres de fond. Innocent d'Akjima Anna est le capitaine du bateau. Il travaille dans cette profession de la conservation depuis plus de 15 ans. Il travaille avec Denis depuis 13 ans. Le capitaine du bateau n'avait qu'ai des loges pour sa collègue Denis. Denis, 34 ans, est une écologiste formée, titulaire d'un diplôme en gestion de l'environnement de l'université catholique de Kabgai et d'un diplôme en conservation de la faune du collège de la conservation et de gestion de l'environnement de Kitabi. En plus d'éveiller à ce que le touriste profite des magnifiques paysages du parc national de la Kaguera, Denis s'efforce d'inspirer autant de filles qu'est possible dans l'industrie de la conservation et du tourisme. Le fils de Lombussmann estime que le succès de la lutte contre la corruption est un élément clé dans la réalisation de la vision de développement du Rwanda à l'horizon 2050. Karen Umutessi nous en dit plus. Les jeunes dans diverses parties du pays se déclarent résolus à travailler énergiquement pour appuyer les efforts du gouvernement du Rwanda dans la lutte contre la corruption. Cette détermination résulte du fait qu'ils sont conscients du danger de la corruption face au développement du pays. Nous sommes déterminés à dire non à quiconque voudrait nous précipiter dans ce qui ne convient pas. Nous avons remarqué que les jeunes ont un rôle primordial à jouer pour accéder au développement durable selon la vision 2050. Nous ferons tout pour réaliser cette vision. L'Ombudsman en chef estime pour sa part que la réussite de ce combat contre la corruption exige le concours de tout un chacun en particulier des jeunes. La lutte contre la corruption figure parmi les programmes scolaires depuis l'école primaire. La bonne événence et le développement ne sont pas possibles avec la corruption. Cette dernière génère l'injustice qui compromet tout quand le citoyen n'obtient pas ce dont il avait droit. Le secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et de l'Aquieture indique qu'engager la jeunesse dans la lutte contre la corruption permettra à l'État de résoudre les problèmes au quotidien. Il y en a qui se sont laissés tromper en cédant à la corruption et à d'autres pratiques qui ne convenaient pas. Nous sommes dans un pays qui appuie et encouragent de bonnes initiatives. Ce qui n'est pas valorisé aujourd'hui peut servir de pilier aux projets bénéfiques aux autres dans l'avenir. Dans la sous-région, le Rwanda se distingue dans la lutte contre la corruption alors qu'il occupe la quatrième place sur le continent africain. Jean-Domacen Manichimwe pour la TV rwandaise. Page Sport, la 11e édition des Jeux de l'Assemblée législative est-africaine a effectivement débuté ce mardi à Aoucha où les parlements des pays membres de la communauté est-africaine croisent les fers dans différentes disciplines. Les formations de différents parlements se sont mesurées et en football le parlement du Kenya s'est imposé face à Ayala un but à zéro et le Zanzibar a battu le parlement de l'Ouganda de but à un. Au volleyball chez les dames le parlement de la Tanzanie l'a emporté face à Ayala 3-7-1 et chez les messieurs l'Ouganda et le Zanzibar se sont séparés avec la victoire du parlement ougandais 3-7-1 En basketball chez les dames le parlement de la Tanzanie a réalisé 48 points contre 36 pour l'Ouganda et Honnête Ball Ayala s'est incliné face au parlement de la Tanzanie 24 à 7 Le tournoi se poursuit ce mercredi Sport national l'actualité nous amène à la formation aux couleurs du ciel rayon sport dont la direction a provisoirement suspendu ce mardi l'entraîneur principal Masoudi Djouma Irambona suite aux résultats non satisfaisants que cette formation a réalisé c'est son adjoint Lomami Marcel qui va assurer cette fonction Tous les entraîneurs qui arrivent ouvrent la valise en moitié vous pouvez partir comme vous pouvez rester un entraîneur qui n'est pas encore limogé n'est pas encore confirmé dans ce métier Mourinho a été limogé et avant-hier le coach de Manchester United et ce n'est pas la fin du mode est-ce que le renvoi de Masoudi va apporter la solution ? il faut savoir ça merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal je vous souhaite de passer une agréable soirée à la prochaine et d'ici là portez-vous bien